... Bon matin sur France 3 Bretagne. Notre invité formidable du jour ne respire que par la mer. 5 Vendée Globe à son actif, 3 fois vainqueur de la solitaire du Figaro, 2 fois champion du monde en Imoca et j'en passe. Il est souvent surnommé le roi Jean. Bonjour Jean Lecabre. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va tenter de retracer en 40 minutes 40 ans de course au large. Vaste programme, je le sais. Mais pour nous y aider, Anne Lecabre est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bernard Stamm avec qui vous avez remporté la Barcelona Road Race en 2015. Éric Bélion avec qui vous co-construisez votre nouveau bateau. Bonjour à tous les 4. Alors vous vous êtes publié votre autobiographie. Jean Lecabre, toute voile dehors, paru aux éditions Solar. Il paraît que vous êtes très pudique. Est-ce que ça a été un exercice facile que de vous livrer dans ce livre ? On en a fait deux déjà. Il y a toute voile dehors et puis il y a ce week-end. C'est deux livres tout à fait différents. Parce qu'il y en a un qu'on avait déjà commencé en 2008. Et donc forcément entre 2008 et maintenant, il s'est passé quelques trucs. Donc du coup, on a fait une continuité de ce premier livre. qui est paru dernièrement. Et qu'est-ce que vous aviez envie de raconter au fond ? Pourquoi vous avez fait ce livre ? On a fait ce livre-là parce qu'on avait déjà fait le début. Et comme quand le temps passe et qu'il y a une biographie qui s'enrichit, forcément les événements s'enrichissent. Donc forcément, il faut continuer. D'accord. Et vous commencez votre livre en disant que la navigation se résume en trois mots. Vitesse, voile et compétition. C'est ce qui vous a toujours animé depuis le premier jour que vous naviguez ? Oui, moi j'aime bien la compétition. Donc forcément, la compétition, ça veut dire aussi de la technique. et puis la voile, ça a toujours été mon truc. Comme on le voit sur cette petite image. C'était quand ça ? Je devais avoir 8 ans peut-être, je ne sais pas. À peu près, non ? Qu'est-ce que vous pensez ? Un peu plus jeune, j'aurais dit. Plus jeune peut-être, 6 ans. Cette passion de la voile, elle vous vient aussi de votre père qui était ingénieur en travaux publics. C'est d'ailleurs à lui que vous avez dédié votre livre. Pourquoi c'était important pour vous ? Parce que c'est lui qui m'a amené à naviguer. Donc forcément, qui m'a amené à naviguer et puis qui m'a amené à avoir le goût de la compétition. Donc forcément, je dirais que c'est tout naturellement. Quelque part, grâce à lui, peut-être sûrement que je suis là de toutes les manières, ça n'y a aucun doute. Vous commencez, déjà, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Et ce qui est rigolo dans votre livre, c'est aussi que vous racontez, vous leur avez fait vivre des verres et des pas mûres, ce fameux voyage en Angleterre à 16 ans qui se passe quand même. C'était celui-là ? Oui, on était partis en Angleterre au mois de septembre et puis juste avant la rentrée des classes. Et puis on avait une mission, c'était de ramener des bouts parce que c'était moins cher. Et puis on ne trouvait pas du marlot à l'époque en France. Et donc on m'avait donné des sous pour acheter les bouts. Ça va mal se finir, cette affaire. Et puis on aimait bien jouer au flipper et puis j'ai posé le portefeuille avec tous les sous sur le flipper et j'ai oublié le portefeuille. Donc on n'avait plus de sous pour acheter les bouts. Et vous n'aviez pas acheté vos bouts. Et puis après, c'était gros baston pour descendre. On part d'Angleterre, je suspire. Je me suis dit, maintenant on va être en retard pour la rentrée des classes. Il y avait 40 nœuds, bien tapés. Et puis personne ne voulait partir, sauf que vous, vous insistez pour partir. On met le grand spi. Vous avez toujours été têtu finalement. Le spi qui pète. Du coup... Vous êtes quelqu'un de têtu, Jean ? Anne ? Non. Obstiné jusqu'au boutiste, mais pas têtu. Et pris de liberté aussi ? Toujours cette liberté ? Oui. C'est sûr que... Bah oui. Pouvoir raconter ce qu'on a envie de dire. Ouais. Je trouve que c'est... Voilà. C'est ça, la liberté. Ça se paye. Donc j'ai cotisé. Elle a un prix. Donc j'ai le droit. Alors ce matin, on voulait vous faire découvrir à notre tour un jeune skipper. Un jeune skipper qui s'appelle Brillez-le-Mouillour, qui prépare sa mini-transat. Et Evan nous rencontre pour nous ce matin. C'est à toi, Evan. Et oui, est-ce que vous saviez qu'un jeune qui prépare la mini comme toi, Brillez-le-Mouillour, déjà, salut. Bonjour, Evan. Ça s'appelait un ministe. C'est fun comme nom. Bon, voilà. Ça, c'était juste pour la petite blague. Alors, Brillez, explique-nous en quoi consiste ton projet. Tu vas participer à cette course, la mini-transat. En quoi ça consiste ? Exactement. Donc c'est le projet. C'est une course qui se passe tous les deux ans. Donc en ce moment, c'est la mini-transat 2021. Donc c'est une course transatlantique qui part des Sables d'Olonne, avec une première étape aux Canaries, puis après destination la Guadeloupe. En combien de temps à peu près, tout ça ? Environ une trentaine de jours cumulés sur l'eau. En solitaire ? En solitaire. Et c'est une course qui se fait principalement avec des amateurs ? Alors ce sont globalement des amateurs plus ou moins éclairés. L'avantage de cette course, c'est que ça se course du coup sur des bateaux qui s'appellent les mini, les mini-650. Donc qui font 6,50 m de long. Ça reste donc des petits bateaux qui restent accessibles pour des amateurs éclairés, comme je disais tout à l'heure. Moi je croyais que les mini, c'était des voitures, mais en fait non, c'est des bateaux. Alors on est sur le port de la Trinité-sur-Mer, on a oublié de vous le dire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que vous assistez juste derrière nous, c'est comme quoi, c'est la magie de la télé, au remattage d'Armel Tripon. Voilà, qu'on a rencontré d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Alors si on revient sur notre mini-transat, est-ce que tu penses que c'est un peu un passage obligé pour les jeunes skippers qui aspirent à faire de la course au large ? Alors ce n'est pas un passage obligé, il y a plein de moyens d'entrer dans la course au large. Jean Le Cam, je ne crois pas qu'il ait participé au circuit mini par exemple, et pourtant ça a bien marché pour lui. Mais c'est un bon moyen de découvrir la montre de la course au large, il y a des budgets assez réduits. Il y a plein de skippers aujourd'hui qui ont commencé par la mini. Il y a une victoire d'ailleurs qui dit « passe ta mini d'abord ». Ça permet un peu de… voilà, c'est quelque chose de fait, et puis si ça nous a plu et que ça a bien marché, pourquoi pas continuer ensuite ? Bon, on va vous faire visiter le bateau de Brieux, je fais comme si c'était le meilleur, mais je te laisse plutôt nous y en a. Juste avant de monter, pardon, il y a un numéro dessus. Ça c'est important quand même de le relever. Pourquoi ? Et ça, il y a des numéros sur tous les bateaux mini. Exactement, ouais. Alors c'est le numéro de série du bateau qui est attribué par la classe mini au moment de la construction du bateau. Donc ouais, c'est le numéro 527. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on repère un peu les différents bateaux sur l'eau. C'est le numéro de course. Donc un numéro à retenir, 527, vous le notez dans vos carnets. On peut monter à bord, Capitaine ? Ben voilà, bienvenue à bord, Evan. Alors qu'est-ce qu'il a… C'est quoi les caractéristiques de ce bateau ? Ben, comme son nom l'indique, donc c'est un mini 6,50 qui fait donc 6,50 m de long. Donc voilà, c'est… Jusque là, ça bat. C'est relativement petit pour un bateau qui est taillé quand même pour le large. C'est des bateaux qui sont faits pour affronter des vents assez forts, des tempêtes. Et donc, voilà, c'est spartiate, un confort qui est assez minimaliste. Porte bien son nom, du coup, le bateau. Exactement, mais c'est peut-être pour ça qu'il s'appelle comme ça. Est-ce que pour participer à cette mini Transat qui aura lieu dans deux ans, tu vas devoir participer à des courses de présélection comme pour toutes les autres grandes courses ? Ben voilà, l'idée, c'est que la mini Transat, c'est quand même une traversée de l'Atlantique. C'est pas anodin et donc, qu'il faut être prêt pour ça. Et donc, pour se qualifier, il y a tout un parcours de qualification à faire. Donc, des courses à faire. Donc, c'est la saison, c'est entre mars et juillet à peu près. Et des courses qui se font tout autour de l'Atlantique et aussi un petit peu en Méditerranée. Voilà, histoire d'être prêt le jour J, d'être paré pour traverser l'Atlantique. Donc, il y a du pain sur la planche jusqu'en 2023. Tout à fait, oui. Sachant qu'en plus, Brilleux, il fait des études en parallèle, un master qui n'a rien à voir. Tout ça, il va nous en parler tout à l'heure de cette formation. Je veux dire qu'il faut quand même que je précise que je ne suis pas formateur, mais je ne sais pas si Brilleux l'a remarqué. Je ne reconnais rien à la voile. Je préfère préciser. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. On vient de voir Brilleux le mouillour qui tente sa mini-transat. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le passage obligé. Pour vous, c'était quoi, vos années formatrices en voile ? C'est les années dans l'Atlantique, plutôt ? Moi, j'ai fait Figaro. Ah, c'était directement la Figaro pour vous ? Oui, parce que j'en ai fait... Ah oui, galette de fouet, bon, tiens, ça fait plaisir de voir ça. Moi, j'étais sur le Figaro. Il y avait... Je dirais, quand on débute, c'est vrai que, bon, après, il peut y avoir d'autres supports aussi. Mais c'est vrai que la mini-transat, on est un. Le Figaro, on est une autre. Après, je ne sais pas s'il y a des règles, vraiment... Chacun fait comme il veut, finalement. Parce que chacun fait ce qu'il a envie aussi, quelque part, au moment où il est, de sa vie. Et puis, après, il n'y a pas de recette particulière, il n'y a pas de normes. On essaye toujours de normer les choses et de... Si tu n'as pas fait ci, tu ne peux pas faire ça. J'avais envie de vous interroger tous les trois, puisque vous avez tous les trois fait le Vendée Globe. Votre premier Vendée Globe, c'est quoi votre souvenir quand on se lance dans une telle aventure, Bernard Stamm ? On se dit quoi ? Pour moi, c'est plein de souvenirs, parce que j'avais construit mon bateau pour participer au Vendée Globe. et j'étais un peu court en temps pour prendre le départ. Le bateau n'était juste pas fini. Et des souvenirs, il y en a plein, en fait. Vous y avez quand même. Oui, oui, oui. Et puis après, c'était le but. Du coup, c'était hors de question de ne pas y arriver. Ne serait-ce que... Déjà la motivation, mais après, c'est aussi, ne serait-ce que financièrement, parce qu'il était impossible, quoi. Il y a aussi cet aspect-là qu'on ne mesure pas. Il y a des premières participations qui ne s'oublient pas, Éric Bélion, comme celle du Vendée Globe ? Ah bah, ça, c'est sûr, oui. Moi, le départ du Vendée, c'était... Quand j'étais dans le chenal du Vendée, c'était ma troisième sortie en solitaire sur ce bateau-là. Donc, c'est sûr que je partais pour 100 jours. Donc, c'était l'inconnu, c'était un saut dans l'inconnu total. Je me souviens, dans le chenal, m'a dit peut-être que je fais la connerie de ma vie et que, voilà, ça va être trop gros pour moi. Donc, c'était un saut dans le vide, en tout cas. Et pour vous, Jean, est-ce que vous avez un souvenir particulier de votre premier Vendée ? Ben, les Vendée Globe, c'est comme quand tu pars en voyage, c'est-à-dire la première fois, tu prends des trucs en rechange parce que tu doutes. Donc, tu as des grosses valises, tu as tout en double, etc. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme quand tu... Oui, c'est pareil. Après, tu n'es plus sûr de toi. Donc, tu prends moins de rechange, tu essaies d'optimiser un peu les choses. Et le premier Vendée, on était vraiment trop ceinture et bretelles. On avait des voiles de rechange. On avait mis le bateau à l'eau au mois de mai, avant le Vendée Globe, avec des problèmes de qui. Enfin, c'était... Pour le cinquième, là, parce qu'on voit les images, ce n'était pas du tout le cas. Là, c'était une autre préparation. Là, c'était une autre préparation. Là, c'était travailler 7 jours sur 7. Mais on n'est plus sûr de soi aussi quand on part pendant son cinquième Vendée Globe ? Oui, là, en fait, on avait des objectifs qui étaient de finir dans les premiers, on va dire, des bateaux à dérive. Ce qu'on a fait, mais ce qu'on n'avait pas imaginé faire, c'est de finir quatrième, c'est sûr. Vous avez dit que c'était la place du con quand vous êtes arrivé. Oui, mais j'ai dit ça bien avant. Avant d'arriver. Bien, bien, avant qu'on arrive. Parce que c'était une interview, je ne sais plus quoi. Puis moi, je dis, de toute façon, il y a deux places. Et deux places du con, c'est le deuxième et le quatrième. Parce que deux, tu t'es fait avoir par le premier. Et puis les quatre, tu n'es pas monté sur le podium. Donc il y a des places de con. Moi, j'en ai fait un paquet. Et donc, j'ai dit ça, mais peut-être trois semaines avant l'arrivée. et figure-toi qu'à l'arrivée, je finis quatre. Alors évidemment, on m'est tombé dessus. On n'a pas raté l'occasion, évidemment. On adore ça. Les journalistes, sur le coup, ils me sont tombés dessus à bras raccourcis. Et là, je leur ai dit, ouais, mais mon bon cœur me perdra parce que je l'ai pris, la place du con. Donc, il n'y a personne comme ça qui la prendra. On vous aime bien quand même. Vous vous êtes lancés tous les deux, Bernard Stamm et Jean Le Cam, en 2014-2015, sur cette Barcelona World Race. Est-ce que, quand on se lance dans une folle aventure comme celle-ci, on se connaît avant ? Parce qu'on ne se fait pas un tour du monde. On ne connaissait pas beaucoup, en fait. Moi, on se connaissait plus à terre qu'en mer. En mer, on se connaissait comme concurrent. On n'était pas... Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, bon, allez, on va faire un tour du monde ensemble ? Ben, c'était un bon concurrent, déjà. Du coup, l'avoir sur son bateau plutôt que sur celui d'un autre, ça semblait être mieux, quoi. Et puis, c'est pas mal, parce qu'il avait déjà gagné une première fois cet amie tour du monde, aussi. après, Jean, c'est quelqu'un que j'ai pas mal côtoyé, la classe, il moqua, quoi. Donc, on se connaissait plus de là que d'en mer, donc... Et puis, ça semblait normal, quoi. Enfin, voilà, il y a des moments où il n'y a pas tellement de questions. Ça a glissé tout seul, finalement. C'est ce que vous vous dites, oui. J'ai le bac que je lui ai proposé et puis il m'a dit oui et puis voilà. Quel souvenir vous gardez de ce tour du monde ? Ah bah, c'est... C'est exceptionnel parce que je crois que c'était la seule course autour du monde en double sans rescale. Donc, c'était un exercice que je n'avais jamais fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Moi, j'en garde des très bons souvenirs. Bon, c'est vrai que, toujours pareil, au niveau technique, on n'a pas été aidés. Non, non, non. On a commencé par péter tous les hooks avant l'extrater. Voilà, mais bon, on finit... On finit avec une avance très confortable. Ouais. Alors, Anne, Anne Lecam, il paraît que vous n'aimez pas tant que ça naviguer. C'est ce que vous m'aviez dit en préparant cet interview. C'est quand même ballot quand on est l'épouse de Jean Lecam. Ah non, alors, remettons les choses. Je n'aime pas, effectivement, naviguer parce que j'ai un mal de mer et je veux mourir qu'on m'achève tout de suite. Ça, c'est une chose. Alors, faire un petit tour en baie, ça, j'adore ça, bien sûr, mais par contre, la navigation, le long cours, je ne suis pas. Moi, j'aime les lacs, la forêt, mes chiens, les champignons, tout ça. Donc, effectivement, et puis, tout ceci prend quand même, allez, on va dire, 99,5% de notre vie. Donc, le petit pourcentage qui reste, effectivement, j'aime bien. Et justement, comment s'est construit ce binôme ? Comment vous avez trouvé votre place dans cette galaxie Lecam ? Comment j'ai trouvé ma place ? Alors, tout à fait naturellement, c'est-à-dire qu'on ne travaillait pas du tout ensemble au départ. On se côtoyait, mais sans travailler ensemble. Et puis, petit à petit, le manque de budget est dans, parce que c'est un peu ça. On s'est retrouvés un peu dans la situation de monsieur et madame artisan, dans une TPE, où tu as monsieur qui fait ce qu'il peut et madame qui fait ce qu'elle peut aussi, hors de passer le balai, aller chercher des sous, qu'on ne trouve pas forcément, d'ailleurs, mais bon, on cherche. Ça, on cherche. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Puis, je fais ce qu'il ne sait pas faire et puis, c'est-à-dire que je fais une toute petite part, parce qu'il sait faire beaucoup de choses. Je fais une petite part à terre, on va dire, et puis voilà. Et puis, il s'est trouvé que cette année, c'était quasiment, oui, c'était depuis quelques années, c'est du 100% de temps professionnel, on dira, sur ces projets-là. Mais c'est exactement une vie d'artisan. C'est exactement ça. Et ce qui m'a fait beaucoup sourire aussi quand on a préparé cette interview, c'est qu'on pense souvent quand Jean part en mer, que madame attend un peu stressée et tout, et vous, au contraire, vous m'avez dit « Ah ben non, moi je suis contente parce que c'est l'aboutissement ». Ben oui, moi je fais ouf. En plus, cette année, c'était triple ouf parce qu'avec le Covid, les trois semaines au Sable de l'Aune ont été extrêmement stressantes du fait que s'il y avait le moindre membre de l'équipage, de l'équipe technique, ça a comprometté le départ pour le projet, pour le bateau. Donc c'était très stressant, il fallait faire le gendarme, vous ne vous approchez pas, tout ce qu'on n'aime pas tellement dans la vie. Et puis ouf, ça veut dire qu'on a réussi à boucler le projet dans tous les sens du terme. Donc ça y est, il part. – Oui, Georges vous fait réagir, elle est importante. Anne, c'est grâce à elle qu'on arrive au bout des projets en général ? – Elle est essentielle. – Un projet, c'est toujours une équipe. Donc arriver au bout d'un projet, c'est plein de choses. C'est aussi les préparateurs, c'est aussi les fournisseurs, c'est tous les gens de près ou de loin, c'est les partenaires, les sponsors, c'est aussi tous les gens qui suivent le projet parce que ça donne aussi, voilà, ça donne une motivation, c'est tout un ensemble de choses. – Allez, on va marquer une pause, on va aller retrouver Evan qui est en compagnie ce matin de Brilleux Lumouillour qui prépare sa Mini Transat. – Et oui, on est toujours à la Trinité, Anne Fanté, sur ce Mini. – 500, 650, 560, je ne sais plus. – Mini 650. – Ah ben voilà, 650. – J'essaye d'apprendre avec Brilleux qui a 21 ans et qui aimerait participer à la Mini Transat dans deux ans, c'est une course qui va traverser de l'Atlantique, ce sera ta toute première traversée de l'Atlantique. À quelle vitesse est-ce que tu peux espérer aller avec un bateau comme ça ? – Alors, quand les conditions sont bonnes, que le vent souffle correctement dans le bon sens, on peut espérer tenir des moyennes à environ 15 nœuds, donc une petite trentaine de kilomètres heure. – Et comment tu fais pour avoir de l'énergie à bord, pour regarder France 3, Bretagne par exemple ? – C'est clairement dans les plans et donc non, pour avoir de l'énergie, c'est un vrai enjeu parce que sans énergie, on est bon pour abandonner et donc moi, j'ai des panneaux solaires qui sont à l'arrière du bateau et qui me permettent de garder de l'énergie tout au long puis d'alimenter le pilote automatique surtout qui me permet surtout de naviguer et de pouvoir faire des réglages en lâchant la barre. – Alors, quand on t'entend parler de tout ça, on se rend compte que, certes, il y a de l'entraînement, d'ailleurs tu fais des régates pour ça, mais il y a aussi tout un côté technique, le pilote automatique, j'imagine tout plein de choses à faire avec les boots. Il y a une école, comment tu te formes ? C'est un pôle de course au large à la Trinité-sur-Mer qui regroupe une dizaine de ministres et donc on a un entraîneur qui nous forme déjà à naviguer correctement et puis au-delà de ça, on a forcément des formations météo, des formations techniques, comment correctement bricoler sur le bateau, aussi des formations sur gérer le pilote. C'est un projet qui est très complet et ce n'est pas juste de la navigation. – Mais du coup, comment est-ce que tu… on va bouger un petit peu, comment est-ce que tu mélanges tout ça avec ta vie parce que tu es étudiant, donc ça fait quand même beaucoup ? – Je suis étudiant et je compile les deux. J'ai l'opportunité de faire… je suis en master là et donc je suis en master complètement en distanciel. Ça permet de gérer mon temps un peu comme j'entends. – Un master en navigation ? – J'aimerais bien, mais non, c'est un master en finance. Donc complètement autre chose, mais ça m'intéresse aussi. Et donc voilà, je gère mon temps entre mes cours et puis des navigations. – Mine de rien, la navigation et après quand on monte en course large, c'est certes très technique, mais il y a aussi plein d'aspects que nous, grand public, on ne voit pas, c'est la recherche de sponsors, la finance, mine de rien, ça va t'aider. – C'est vrai que, comme je disais, ce n'est pas juste de la navigation, c'est un projet complet. Moi, je suis devenu chef d'entreprise entre guillemets pour gérer ce projet-là. Voilà, donc oui, des fois, je dois faire un peu d'administratif, chercher des sponsors, faire de la compta, bricoler sur le bateau. Donc c'est quelque chose qui recoup… c'est ce qui est passionnant aussi. Est-ce que le fait d'être à la Trinité, basé à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, c'est un atout pour préparer comme ça une grande compétition ? – La Trinité-sur-Mer, c'est quand même un port qui a été très connu pour la course au large, c'était un peu la mecque de la voile. Aujourd'hui, il y a d'autres ports où on peut s'entraîner aussi, mais la Trinité fait partie de ces ports où justement, il y a le pôle d'entraînement, un super plan d'eau qui est la Bête-Chybron. Regardez comment il fait beau, Jean-Lucam ? – Jean-Lucam, il a traversé l'Atlantique plus d'une fois et donc, je ne sais pas s'il y a peut-être des conseils à donner à un jeune de 21 ans qui se lance. Moi, je suis complètement preneur de tous les retours. – Alors, je pense que vous allez en avoir beaucoup, mais on vous écoute, Jean. – C'est à vous, un petit conseil pour Brilleux ? – Bah... il faut y aller, quoi. – Aussi simplement que ça. – On verra. – Pas trop de questions et on va partir. – C'est parfait, j'y vais à fond. – Il faut faire gaffe. – Pas de se poser de questions et faire attention. Bon, ça fait pas mal de conseils, déjà, c'est pas mal. – Je prends tout ça en note et puis... – Merci, Evan, à tout à l'heure. On vous retrouve tout de suite après. – Merci à vous, à tout à l'heure. – Faut qu'il fasse attention, c'est ça ? Bernard Stam ? – Parce que Bernard, c'est quand même... Voilà, en 650, t'en as fait... t'as fait du 650. – J'ai fait de la mini, ouais. – Il y a eu quelques galères, c'est ça ? – Moins qu'en 60 pieds, puis qu'en mini, ça a plutôt bien fonctionné. – Alors, Jean, je voulais revenir aussi sur cette relation parfois charnelle que vous avez avec vos bateaux. Dans votre livre, ce qui m'a frappé aussi, c'est, voilà, vous prenez beaucoup, beaucoup de temps pour vraiment décrire ces bateaux. C'est quoi ces relations qui vous lient avec vos bateaux en général ? – C'est surtout sur un Vendée Globe et notamment sur le dernier. C'est-à-dire que... Il faut savoir que tu fais un tour du monde sur un bateau, c'est lui qui t'amène quelque part. Toi, tu lui donnes un coup de moins à t'amener. Donc, forcément, quand t'arrives et surtout quand t'as, je pense, un peu de... Beaucoup de soucis techniques que c'est pas gagné d'arrivée. Et là, c'est qui était le cas largement cette année. Et que tu passes l'arrivée, c'est vrai que c'était pas le seul, mais voilà, tu remercies ton bateau de t'avoir amené là. Même si c'est un bateau, c'est quand même une équipe quelque part parce que nous, on prépare le bateau. On a un côté aussi. Moi, j'étais dessus tous les jours. Donc, forcément, il y a une relation particulière. – Et il y en a un avec lequel vous avez fait trois tours du monde, c'est Hubert. – Oui. – En hommage à Hubert des Joyaux, votre ami, cet hommage que vous faites avec ce bateau, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, qui est central ? – Hubert, oui, on a monté le chantier CDK ensemble, on a fait pas mal de choses ensemble. Donc, forcément, c'était surtout, parce que c'est, par rapport au chantier CDK, c'est lui qui avait construit ce bateau-là, un des derniers bateaux qu'il a construit avant de décéder. Donc, comme le bateau s'appelait FR 2007 au niveau des affaires maritimes, quand je l'ai appelé, j'ai dit que je ne pouvais pas naviguer sur un bateau qui s'appelait FR 2007, ça n'existait pas, donc j'ai dit je ne l'ai plus hubert. – C'était un peu les Dupont et Dupont version marin, Anne Le Cam, je vous vois sourire en regardant la photo. – Oui, oui, je l'aime beaucoup cette photo, parce que c'est tellement eux, tels qu'on les voit là, ils étaient tout jeunes, jusqu'à ce que Hubert s'en aille, c'était les mêmes bouilles avec la même complicité, le même sourire. – C'est l'alter ego presque. – Franchement, oui. – Ça, c'était sur l'étoile ou la belle poulpe, je ne sais plus. – Alors aujourd'hui, Jean, vous êtes en train de co-construire ensemble votre prochain bateau avec Éric Bélion. Vous en êtes où ? J'imagine que c'est un travail de longue haleine, mais comment ça se passe, ça, Éric ? – Oui, c'est un travail de longue haleine, parce que déjà, il faut mettre en place ce qu'on a envie d'avoir comme bateau, et puis après, trouver un architecte, trouver un chantier. Donc oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail dès le début. – À quoi vous avez envie qu'il ressemble, ce bateau, Jean, par rapport à ce que vous avez eu et ce que vous projetez ? Parce que j'imagine qu'il va concourir pour le prochain vendée, ce bateau. – On a envie que ce soit finesse et élégance. Alors, finesse veut dire forcément pas trop de traînée, donc relativement léger. Élégance, c'est dans les lignes et simplicité. – Il est exigeant, Jean, sur ce travail-là de co-construction, c'est quelqu'un qui est archarné, perfectionniste ? – Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait ça ensemble. Ce qui est fascinant avec Jean, c'est qu'il est, je pense que c'est le plus grand expert aujourd'hui de ce type de bateau-là, un expert technique. Et il est plein de doutes, parce que dans l'innovation, surtout dans la compétition, l'idée, c'est d'apprendre toujours et d'être un perfectionniste. Et donc les certitudes n'ont pas la place. C'est ça qui m'intéresse beaucoup chez Jean. C'est quelqu'un qui a une expérience totale, colossale, qui connaît tout et qui en même temps a encore plein de doutes. Et ça, c'est le combo passionnant. C'est quelqu'un qui apprend toujours. – Et vous doutez sur quoi, Jean ? – Je doute sur tout. – C'est-à-dire qu'on est à l'écoute de tous les paramètres, de tous les acteurs, on regarde tous les bateaux, on essaie de ne pas se tromper. pour ne pas se tromper, il faut douter. – Si tu n'as que des certitudes, à mon sens, le doute fait partie de la performance. Si tu n'as que des certitudes, il ne va pas se passer grand-chose. – Il y a aussi beaucoup de débats en ce moment sur cette idée que parfois les hommes sont dépassés par les machines. – D'ailleurs, vous vous définissez souvent comme des artisans, Anne. Ça veut dire quoi, ça ? – C'est être proche de tout. Être proche, comme Jean l'exprimait, de son environnement, des gens qu'il compose. Être artisan, c'est avoir les mains dedans, ne pas avoir peur d'y consacrer tout son temps, parfois à l'excès, mais c'est comme ça. – Mais justement, parfois, on va trop loin avec les machines. Vous trouvez Bernard Stamm ? La technologie va peut-être un peu trop vite. Il y a eu le débat sur les foils, notamment. – Après, c'est sûr qu'il y a une partie des bateaux qui sont conçus par des gens qui ne vont pas en mer. Donc après, il faut que la personne qui utilise le bateau ait la force de dire non aux personnes qui conçoivent le bateau. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de faire avec le prochain bateau. – C'est justement ça la limite, à ne pas franchir ? C'est-à-dire de se dire, à un moment donné, je ne serais pas en capacité de pouvoir gérer ce navire ? – Je pense que la première question, c'est exactement ce que dit Bernard, c'est de se dire de quoi on a vraiment besoin. Donc c'est déjà se regarder soi-même, se dire, voilà, quel est le temps que j'ai ? Quel est l'argent que j'ai ? Quelle est la compétence que j'ai, moi-même et mon équipe ? Et après, de quoi ai-je besoin pour aller faire le Vendée Globe et faire une performance sur le Vendée Globe ? Et souvent, on voit qu'il y a toujours, ce n'est pas uniquement la voile, mais il y a tout souvent des pensées uniques. Des gens qui disent, c'est comme ça que ça se fait. Et ce qui est intéressant avec Jean, c'est qu'on s'est dit, ben non, il y a peut-être plein de façons de faire. Et on a tout remis à plat, en regardant franchement ce dont on avait besoin. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est vrai que c'est nous qui allons en mer. Et sur la mer, c'est compliqué. Et à Vendée Globe, c'est compliqué. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir l'outil qui nous convient le plus. Et l'outil le plus performant qui nous convient le plus. – Et c'est là où votre part de constructeur, comme vous aimez le dire, prend toute sa place ? – Oui, oui, expérience, construction. C'est vrai que moi, j'ai toujours baigné dans la navigation et la construction. Donc forcément, au fur et à mesure des années, l'expérience est dans. Oui. – On a peut-être un peu plus les pieds sur terre, sur ces questions-là, en tout cas. – Oui, et puis je suis passionné par ça. Donc forcément, quand tu es passionné, ça veut dire que... Ben ça, voilà, c'est boostant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un projet qui n'est pas quelque chose de standard, qui sort... – Qui est un peu à votre image. – Qui sort un peu des sentiers battus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout de tout ça, il y a un challenge, quelque part. et qui n'est pas la voie classique. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce projet. – Toujours aussi singulier, Jean. – Voilà, je crois que c'est un peu ça. – On va refrendre la direction de la Trinité-sur-Mer où nous attend les vannes et le skipper Brieux-le-Mouillon. – Alors maintenant, on est sur le port à sec de la Trinité. C'est là où ton bateau est entreposé la majeure partie du temps, Brieux. – Exactement, c'est un bateau qui reste très peu à l'eau. On le met à l'eau seulement pour naviguer. Sinon, il est sur sa ramorque et on le met à l'eau à chaque fois. – Et alors, pour la Mini-Transat que tu prépares, je me demandais, est-ce que parmi ces bateaux, il y en a beaucoup qui vont la tenter dans deux ans ? Est-ce qu'il y a des bateaux qui ont des petites spécificités genre un peu innovantes ? – Alors c'est sûr que tous les bateaux qui sont là, a priori, ils ont pour objectif la Mini-Transat 2023. Ils ne sont pas tous exactement pareils. Certains sont de dernière génération. Et c'est vrai que, par exemple, le bateau qui est juste à côté de nous, juste ici, c'est un bateau qui a un bout rond. Alors certains trouvent ça plus ou moins joli. Mais c'est des bateaux qui sont très récents, avec une carène qui est très planante. Et donc, voilà, ça fait partie des dernières innovations des bateaux qui sont a priori en tête aujourd'hui. – Donc cette course, c'est un peu un laboratoire en fait ? – Ça a la réputation d'être un laboratoire pour la course au large. Il y a plein d'innovations qui sont aujourd'hui appliquées sur un IMOCA, par exemple, sur les bateaux du Vendée Globe, qui sont apparues sur la Mini-Transat. Donc voilà, les skippers de la Mini-Transat réfléchissent si ça a des nouvelles innovations, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur les bateaux pour que ça avance plus vite. Comme c'est des plus petits bateaux, les budgets sont plus réduits. Et donc, ça permet de tester des nouvelles choses. – Alors toi, pour pouvoir participer à la Transat, tu cherches un sponsor. Comment tu comptes t'y prendre ? – Eh bien, voilà, c'est vrai que la course au large, comme beaucoup de sports, ça marche aussi grâce au sponsoring, grâce aux mécénats d'entreprises qui sont intéressées pour avoir de la visibilité et puis accompagner un projet un peu d'aventure, traverser l'Atlantique, c'est quand même pas rien. Et donc, pouvoir porter les couleurs d'une boîte autour de l'Atlantique, c'est quelque chose d'assez fort. – Ah oui. – Et donc, du coup, je réfléchis à quelles entreprises pourraient être intéressées par ça. Et ça va être un véritable enjeu, parce que sans cet échange-là, et parce qu'il faut avoir en tête que la course au large, ça peut paraître solitaire, mais au final, c'est quand même une aventure collective. Et donc, c'est grâce aux partenaires et qu'on emmène avec nous sur l'eau qu'on peut participer à cette course-là. Donc, bien sûr, ça va être un enjeu et il va falloir trouver des financements. – On avait envie de vous faire finir l'émission sur cette belle vue de la Trinité, de la rivière de Crac et du pont de Kérisper. Elle est née quand, ta passion ? Il y a longtemps ? – Elle est née tout jeune. Moi, j'ai eu la chance de grandir à Havane, au bord du Golfe d'Urbihan. J'ai navigué très jeune, sur plein de supports différents. Le virus s'était pris, je n'ai jamais arrêté de naviguer et sur différents supports, j'ai grandi un petit peu sur des bateaux de plus en plus grands et là, je suis quand même arrivé à un bateau de 6,50 m, ce n'est pas rien. – Et puis là, c'est le bon moment, tu es étudiant, c'est le bon moment pour te lancer ? – Ben voilà, il faut un moment se dire « je me lance », ce n'est pas toujours évident. Certains rêvent de faire la mini-transat toute leur vie et n'osent pas franchir le pas. Moi, je m'étais dit que là, en tant qu'étudiant, j'ai la chance de ne pas avoir de crédit sur le dos, je n'ai pas un CDI, pas forcément d'enfant. Donc, c'est plus simple pour moi de me dire que je me lance maintenant, si je ne le fais pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. – Et puis très, très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, tu es aussi déjà engagé à 21 ans, tu viens de créer une association, tu peux nous en parler un peu ? – Bien voilà, moi j'ai créé l'association CIS Solidaires. L'idée, c'est que je n'ai pas envie de naviguer que pour moi, j'ai envie de pouvoir partager cette expérience-là de navigation au large avec des enfants d'issus de milieux défavorisés. Et donc, l'idée de CIS Solidaires, c'est de pouvoir amener des enfants sur l'eau, leur faire découvrir la course au large et puis partager un peu ce que je vais vivre avec ces enfants-là. – En tout cas, bravo, merci beaucoup Brieux, on sera tous derrière toi en 2023. – Merci beaucoup. – Merci pour cette découverte, comme quoi la relève est assurée. – Merci beaucoup Evan, à demain. Je vous voyais tous un peu sourire en écoutant Brieux. Il vous fait penser un petit peu à vous aussi, dans vos débuts ? – Moi, clairement, j'ai passé exactement par là, c'était un peu différent, on parle, mais c'était pareil, il y avait un bateau, une course qui fait rêver, il faut des sous et… – Les sous, les sous, les sous, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est hyper important. – Et puis préparer le bateau et voilà. – Alors Jean, vous avez fait quand même rêver, vous avez fait rêver le public français, puisque nous, vous nous faites rêver depuis quelques années avec ce dernier Vendée Globe et le sauvetage de Kevin Escoffier. – Comment vous avez vécu cette nouvelle popularité ? Parce qu'on a eu le sentiment qu'il y en a aussi qui découvraient notre Jean Le Cam breton. – Bah… En fait, j'ai des jours où je suis en pantalon blanc, comme aujourd'hui. – Oui. – Et je compte les jours où je suis en pantalon noir pour travailler sur le bateau. Alors évidemment… – Vous le portez souvent ce pantalon blanc ? – Ok ! – Voilà, je dis qu'il y a des semaines où il y a beaucoup de pantalons blancs, et il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce que sinon après, tu ne fais plus ton métier. – Oui. – Et bon, écoute, c'est plutôt… Les gens sont très, très gentils en fait, ils sont très respectueux, et on est aussi… Voilà, ça fait partie aussi de notre… – C'est une manière de partager aussi avec le public. – De notre histoire. Je ne peux pas dire… Je ne peux pas dire à la fois qu'une histoire est belle s'il est partagé par les autres, et faire la gueule quand quelqu'un me dit « Yes, we, clam » ou « Clac, clac, clac ». Enfin, il y a un moment, il faut être honnête avec soi-même, donc ça fait plutôt plaisir, honnêtement. – Il y a quelqu'un qui a tenu à vous faire un petit clin d'œil, on va regarder son témoignage. – Bonjour Jean, écoute, apparemment, tu participes à une émission bretonne. Écoute, je n'ai pas besoin de préciser pourquoi en mon sens tu es formidable, mais j'imagine que vous allez trouver plein d'occasions de le dire. En tout cas, à très bientôt, profite bien, et puis j'espère qu'on se verra bientôt pour notre dîner, parce qu'on en parle, on en parle, mais ça a du mal à venir. Allez, ciao, ciao, bonne journée. – Voilà pour ce témoignage de Kevin Escoffier, ce fameux dîner, il l'attend, hein ? – On essaye de s'organiser, après lui il est sur le bateau que manque populaire avec Armel, nous on est sur plein de choses différentes, donc c'est vrai que chacun aussi a sa vie, mais on va réussir à se retrouver un de ces quatre matins, peut-être par hasard d'ailleurs. – On arrive bientôt au terme de cette émission, je voulais vous poser une question, Éric et Bernard, ils représentent quoi, Jean, pour vous aujourd'hui ? Parce qu'on parle souvent de légendes vivantes et il n'aime pas quand on prend ce terme. – Je commence. – Vas-y, vas-y. – Ne vous mettez pas, on vous attend. – Il représente quoi, il incarne quoi, Jean ? – Pour moi, il représente un marin comme il n'y a plus beaucoup maintenant. Alors je peux me tromper, mais maintenant j'ai l'impression que les marins sont plus spécialisés dans quelque chose et que Jean, il a un panel complet de compétences qui fait qu'il est autonome pour tout, quoi, voilà. Et puis c'est quelqu'un d'attachant et… et pour moi, il est formidable, quoi. – Jean, il est formidable. – C'est sûr qu'il est formidable. Moi, j'apprends à le connaître et c'est vrai que je rencontre quelqu'un qui est d'une rare sensibilité. Et ça, c'est vrai que c'est… De toute façon, quand on va en mer, généralement, on a cette sensibilité-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, ouais, c'est quelqu'un qui a envie de découvrir plein de choses, qui a encore plein d'aventures à créer et puis qui a envie de passer. Donc qui a envie de transmettre ce qu'il sait. Et ça, c'est génial. Donc, ouais, c'est un grand respect. – Jean, on peut le dire, vous êtes quand même une légende vivante. – Ah, mais tu m'énerves, hein ? – Bah oui, mais… On est fiers de notre Jean Le Cam. – Bah oui, oui. – Bah oui, on peut vous le dire. – Voilà, c'est gentil, de toute façon. – Et pour finir, j'aimerais prendre une petite photo parce que j'aimerais bien immortaliser ce joli moment tous ensemble. Merci, Jean, d'avoir accepté, même si je vous embête parfois. – Mais vous êtes formidables. – Vous aussi. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain. Allez, c'est parti, une petite photo pour moi ? Et pour toute la famille de France 3. C'est un super appareil, vous avez vu ? Vous êtes prêtes ? Allez, allez, rapprochez-vous. Ce ne sera pas la première photo. – Il y a les deux autres, là, aussi. – Si vous voulez aller, venez. – Allez, allez. – Pour la première. – Je monte derrière, même. – Là, voilà. – On est là. – Oui.